Un petit peu, vous parait pas mal, puisque vous êtes arrivés dès le premier jour du festival. Les conditions de tournage. Racontez-nous un petit peu les conditions de tournage. Les conditions de tournage, donc, comme on a pu le voir, bon, malheureusement, la copie du film n'était pas géniale, donc je m'excuse, ça n'a pas servi le film ni la photo. Mais bon, ouais. Donc ouais, les conditions de tournage, en fait, le film avait vraiment tourné sous la pluie. Voilà. C'est de la vraie pluie. C'est de la vraie pluie. Et en fait, je voulais faire un tournage en hiver pour avoir cette ambiance, voilà, de thriller très froid, avec des arbres morts et tout ça, mais j'avais pas prévu. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais réclamer le silence pour respecter les artistes qui sont en train de parler de leur film. Je m'adresse à tous les gens dans la salle, y compris à l'équipe. Merci beaucoup. C'est malgré tout. Oui, donc oui, on avait pas prévu de tourner sous la pluie. Comme vous le savez tous, normalement, la pluie au cinéma, ben, voilà, on la maîtrise. Pour le coup, voilà, on a stressé. On s'est même dit, est-ce qu'on tourne ou pas ? Voilà, on regardait tous les jours la météo. C'est quatre jours de tournage. Donc, après, j'avais des techniciens. Donc, le film est tourné dans l'arrière-pays de l'histoire. Les techniciens qui venaient de Paris, enfin, un peu de partout en France. Du coup, ça a été très compliqué d'annuler. Donc, on a décidé de faire, de maintenir quand même le tournage. Il a plu pendant trois jours et se retrouver pendant trois jours sous la flotte toute la journée. C'est très, très compliqué. On maîtrise aussi bien les acteurs, les équipes techniques, le matos. D'ailleurs, tout est dans la boue, dans la flotte. Et le truc hallucinant, c'est que le quatrième jour, il ne pleut pas, mais il neige. On débarque le matin sur le plateau, le plateau rempli de nature. On était sur les extérieurs, donc c'était de la folie. Tout le monde me dit, qu'est-ce qu'on fait et tout. Je lui dis, on va déployer la dèche. Il y a des plans là, puis il faut déployer la dèche. Donc, tout le monde, toute l'équipe s'est mis. On a tous tapé les pieds. On a essayé plein de techniques. Il était même au chalumeau, à la Arnold Schwarzenegger, tout ça. On a tenté des trucs pour, mais ça ne marchait pas du tout. L'essai avec de la flotte, ça gelait de nouveau. Donc, le mieux, c'était vraiment de taper les pieds. On a réussi à envoyer la neige. Et du coup, à ce moment-là, on a essayé de faire de la fausse pluie. Mais comme je n'avais pas prévu le truc, on a pris un petit bon mot. Et en fait, ça suive juste derrière l'octique de la caméra. Et quelqu'un qui tient de l'eau. Et après, en fait, en post-production, parce qu'il y a un gros travail en post-prod, quasiment 50% des plans qu'on voit dans le film sont tous retouchés, sont très bons. Et on a rajouté la pluie numérique. Donc, voilà, c'est trois prêts. On passe le micro. Louis Van Roo, le scénariste du film. Exactement. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce scénario. C'est un film d'action. Donc, un court-métrage d'action, c'est déjà la saga dans les festivals. Et là, celui-là, on l'a sélectionné déjà parce qu'on a vu bien ce genre. Mais en plus, parce que ça raconte quelque chose. Alors, il y a ce que ça raconte de manière évidente, avec ces gens qui ne sont pas gentils, qui se payent les prisonniers pour les tuer, donc c'est mal. Mais je pense que tu peux nous raconter vraiment encore les niveaux de lecture qu'il y a derrière. Oui, alors, effectivement, l'idée du scénario, en fait, elle m'est venue d'abord la nuit. Parce que j'ai des nuits très agités. Ce qui est bien pour un scénariste, parce que du coup, je me regardais avec plein d'images. Et donc, c'est venu, en fait, d'une simple image qui m'est restée, où je voyais un homme dans une forêt qui était poursuivie par des gens avec des armes. Et comme avec Emmanuel, on se connaît depuis 20 ans, on a des amis d'enfance, on travaille ensemble depuis 10 ans, un peu plus, je savais que je ne pouvais pas lui proposer autre chose qu'un film d'action. Je pourrais, mais je sais que ce qui lui fait vraiment plaisir, c'est de faire des films d'action. Mais tout l'objectif, ça a été de faire un film d'action un peu intelligent. Pas essayer de faire que de l'action pour de l'action, d'essayer de véhiculer un message. Le message qu'il y a derrière tout ça, c'est un peu, en fait, le cynisme de la société. C'est des puissants qui peuvent tout se permettre parce qu'ils ont de l'argent. Et à la fin, on voit bien le personnage principal qui parle, qui est vraiment d'un cynisme incroyable. Donc du coup, finalement, ça a été une parabole qu'on a voulu faire de la société qu'on vit. On peut prendre l'exemple très récent du patron de Volkswagen qui a triché, qui part avec 90 millions d'euros. C'est presque ça qu'on a voulu montrer. C'est ce côté-là, c'est de dire, bon, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la société. Et puis voilà, ce personnage principal qui est pourchassé, qui est donc la cible d'une chasse humaine, il représente peut-être l'effet face au grand, tout simplement. Comment on réalise un film d'action ? Combien d'un tas de caméras ? Est-ce que ça demande plus de travail qu'un film qui pourrait paraître plus simple ? C'est des stavos qui pensent que ça peut... Oui, carrément, complètement. En fait, comme disait Loïc, moi je suis un fan de films d'action, j'ai grandi avec ça. Je fais des films depuis l'âge de 8 ans. J'ai oublié la caméra de mes parents, je commençais à faire des films. Et mes premiers trucs, c'était des boulards, des thrillers, de l'action. Depuis petit, je me baignais là-dedans, je me suis exercé et je continue à apprendre chaque jour. Sur ce film d'action, par exemple, là, c'est deux caméras tout le temps. Voilà, minimum deux caméras. Je n'ai pas pu avoir plus parce que c'était compliqué. Il y a eu des films, le film précédent, j'avais quatre caméras des fois. Mais c'est toujours une question du budget. Donc deux caméras, déjà, c'est bien parce que ça fait gagner du temps. Ça fait des valeurs de blanc, ça fait des axes différents. Voilà, j'ai du choix au montage parce que j'ai une réalisation très découpée, très cut-cut. Donc du coup, il me faut du choix. Et pour avoir du choix, et en plus, on tourne vite, on n'a pas le temps. Donc voilà, il faut se piquer. C'est-à-dire que moi aussi, quand je réalise des films d'action, je ne suis pas posé derrière, devant mon cobo. Souvent, je prends la caméra et j'y vais. Voilà, je me mets aussi avec les acteurs, les cascadeurs. Je suis aussi moi-même dans l'action, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, je suis vivant, je cours dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça que j'arriverai à travailler le mieux possible, en tout cas. Comment tu as travaillé ton chef libérateur, ton directeur de la photographie ? Puisqu'il est nommé au festival. Exactement. Parce que sur un film d'action, de manière encore plus évidente, il y a un travail particulier. Et sur un gros métrage, ça fait que ça va se faire. Comment, toi, tu as travaillé avec ce collaborateur-là, ce collaborateur premier ? Alors, pour le nommer, il s'appelle Olivier Landry. Je travaillais avec lui. En fait, j'ai rencontré à l'école de cinéma, ça fait 12 ans. On était dans la même classe. De suite, cherpé avec qu'il avait du talent, qu'il était édoué. On a grandi ensemble, on a commencé à faire nos premiers cours, tout ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'au début, sur les premiers films, on a débarqué. Je lui sortais deux, trois caméras d'un coup. Voilà, il était toujours un petit peu en panique. Il disait, attends, mais déjà, j'ai du mal à gérer avec une. Tu m'en mets trois, quatre. C'est-à-dire que moi, des fois, je vais faire un plan large et un gros plan. Comment éclairer un gros plan quand il y a un plan large ? On les éclaire pas de la même manière. Exactement. Donc, du coup, on a appris à travailler ensemble. On a appris à se connaître. Du coup, là, de suite, je lui ai dit, écoute, deux caméras. Ah, il m'a dit, pas de souci, on va gérer, quoi. Il n'y en avait que deux, finalement. J'en ai que deux. C'est bien. Déjà, c'est un travail énorme. Ça veut dire deux opérateurs, deux assistants. Ça double tout. Voilà, ça double tout. Et voilà, il a vraiment bien maîtrisé le truc. Surtout qu'en revenant sur la puce, c'était des conditions assez galères pour toutes les équipes au niveau électrique et tout ça. Il y a des plans qui sont faits en plein milieu de montagne. En fait, la montagne, on a fait les repérages deux mois avant. Il faisait beau. C'est super facile d'accès. On avait notre chemin tout tracé. Le jour du tournage, on arrive le matin, il y avait une rivière qui s'est déformée au niveau du chemin. Donc, on a dû faire des détours dans la forêt. Les machinots, ils ont installé des cordes de rappel. On a dû descendre le matos, les équipes techniques sur les cordes de rappel. Alors que j'ai des acteurs qui ne sont pas tout jeunes. Donc, c'était une galère. C'était une aventure. C'était une aventure, voilà. Moi, je n'étais pas serein, je n'étais pas bien pour mes équipes. Voilà, ça m'embêtait beaucoup. Mais voilà, tout le monde s'est soudé. Tout le monde a eu envie. Tout le monde m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va le faire. On est avec toi. Les plantes d'intro, je dirais qu'intro, c'est fait avec un drone. Alors, exactement, c'est fait avec un drone. Même caméra que pour le tournage. Même caméra, c'est ça. C'est tourné au 5D. Donc, voilà. Donc, un 5D dans les airs. Exactement. Dernière question, et après, on appelle l'équipe de Oudté. Plutôt pour le scénariste. Quand j'ai vu ce film, j'ai pensé à une chanson. Je ne me souviens plus le titre, mais c'est une chanson de Faflarage. Qui raconte ce film. Et j'ai d'abord vu que c'était une adaptation, une inspirée de cette chanson. C'est le mec qui rappe. Il raconte l'histoire de ce gars qui se font piégé dans un château. Et qui est poursuivi par des gens. Et en fait, c'est un peu comme le dîner de con. Sauf que le mec, c'est la cible. Et à la fin, tout le monde veut le tuer. Et il se retrouve poursuivi. Ça fait de la chasse, je crois, d'ailleurs. C'est pas tout à fait la même histoire. Ça se passe dans un moment un peu bobo. Lui vient du quartier. Et on retrouve les discours des pièces sociales en France. Il vient du bobo. Ouais, non, pour lui. C'est pas un charade. Parfait. Donc, il y aurait dû écouter du coup. Mais du coup, il y aurait peut-être chasse à l'homme de John, par exemple. Voilà, si on reste dans le film. Dans un film aussi. Dans l'idée. Écoutez, merci beaucoup. Merci en tout cas d'autres. Merci beaucoup.